Musique Bonjour, bien aimé dans le Seigneur, bienvenue à notre émission Femmes pleines de gloire. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus Christ. Amen, Amen. Bienvenue encore, vous qui nous suivez de très loin, que ce soit aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique, du Nord, du Sud, en Europe, en Asie, en Afrique. Je vous souhaite la bienvenue sur l'émission Femmes pleines de gloire. Aujourd'hui encore, nous sommes avec notre invitée habituelle, Maman Véronique Moukandila. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Sœur Clotide. Bonjour Mme Sœur Sylvie. Bonjour Mme Sœur Clotide. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Sœur Sylvie. Oui, moi je me permets de rajouter de ce que notre sœur a dit, que non seulement Maman Véronique est invitée de l'émission Femmes pleines de gloire, mais elle est aussi la visionnaire de cette émission. Amen, 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 Amen. Pour vous aider, pour aider à votre croissance, ma Sœur Clotide. C'est vrai, c'est vrai, c'est un aspect qu'il ne fallait pas oublier. Maman Véronique, beaucoup de gens te suivent, en tout cas il y a eu beaucoup de likes, beaucoup de gens qui ont partagé, puis j'aimerais savoir, probablement ils voudraient savoir qui tu es exactement. Nous, on te connaît, on te connaît parce que tu es notre maman, mais les autres qui te suivent, ils ne te connaissent pas. Est-ce qu'il y a moyen de te présenter, de dire qui tu es exactement ? Que Dieu te bénisse, Sœur Clotide. Soyez bénis, soyez bénis, soyez richement bénis. Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous comble et je vous dis sincèrement de tout mon cœur, un grand merci. Vous qui nous suivez partout dans le monde, en Afrique, un grand merci. J'ai eu beaucoup de feedback, des coups de fil des gens d'Afrique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma prière est que le désir de vos cœurs soit comblé par les très hauts. Et je ne peux pas manquer les gens de l'Europe. Oh, soyez riches, ma béni. Vous qui suivez cette émission, femmes pleines de gloire. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, Amen. Et les gens de l'Amérique, je bénis le Seigneur pour les membres de mon Église. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Merci, Maman Clotide, encore pour cette question. Oui, il y a une femme qui m'a écrit. Maman Véronique, est-ce qu'on ne peut pas connaître plus de toi ? J'étais un peu comme gênée parce que j'aime présenter Jésus. Amen. J'aime présenter Jésus parce que c'est Jésus qui me présente sur ce plateau. Amen. Sans Jésus, un jour, j'ai eu la vision d'être devant un écran pour soyez écoutés. C'est Jésus qui a fait toutes ces choses. Amen, Amen. Parce que j'aime plus, c'est pourquoi j'aime plus parler de Jésus. Bon, pour ceux qui me suivent, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maman Véronique Moukandila. Qu'est-ce que je peux parler encore ? Beaucoup de choses. Je suis un simple instrument, une servante de Dieu, que Dieu fait grâce pour le suivi des femmes en difficulté, des femmes déprimées, des femmes qui ont des problèmes. Parce que moi-même, j'en ai traversé. J'ai traversé de multiples problèmes. Je pense que si le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui, nous allons suivre quelques problèmes que j'ai traversés. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Je suis mariée au pasteur Pierre Moukandila. Je l'appelle l'homme du temps. Je l'appelle héros pour moi. C'est un homme que le Seigneur utilise à ce temps ici pour la délivrance de plusieurs. J'ai béni Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Vraiment, Dieu, comme il lui-même dit, Dieu, c'est un Dieu d'étonnement. Je vis dans ces mains comment les gens sont rentrés dans leur destinée, les gens qui étaient condamnés par des maladies. Je vis au travers de ces mains les femmes condamnées à la stérilité de 15 ans, être restaurées, avoir les enfants. Je vis au travers de ces mains de cet homme de Dieu comment les gens qui étaient condamnés dans ces pays, dans beaucoup de situations dont leur vie ont changé. Et je bénis le Dieu d'Israël, notre Seigneur Jésus, de ce qu'il fait dans la main de ces grands hommes de Dieu que je respecte beaucoup comme pasteur. Et c'est lui-là qui est mon mari. Il est mon coach aussi. Alors chaque fois que je viens, je reçois sa bénédiction. Je ne peux rien faire sans lui. Je n'oserai même pas. Je le respecte beaucoup comme pasteur. Je le respecte beaucoup comme mari. C'est lui-là qui est mon mari. Et pour ceux qui veulent encore me connaître plus, je suis un terrain de grâce. Donc ça signifie quoi ? C'est miraculeusement que le Seigneur m'a donné mes trois bébés. Alors je pense qu'à la longueur de cette émission, vous allez finir de vouloir me connaître plus. Et vous allez me connaître. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas, ma sœur Clotide, si j'ai répondu un peu à ta question. Et je voulais souligner, je suis membre de l'église CCPV de Montréal. Une église qui est une référence ici à Montréal. Une église qui va aller loin par rapport même aux visionnaires et par rapport à tout. Bon, j'étais parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer comme ça. Oui, oui, je suis membre de cette église. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Amen. C'est une belle présentation. Merci maman. Je pense que nos bien-aimés qui nous suivent, ils ont pu être satisfaits. Et puis, ils sont contents de savoir maintenant qui tu es. Mais maman, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Est-ce que tu vas nous parler d'un témoignage? Est-ce que ça va être un enseignement? Est-ce que ça va être une prédication? C'est quoi que tu vas nous dire aujourd'hui exactement? Merci. Merci, ma sœur Clotide. Est-ce que toi aussi, tu es mérée à toi? Ah oui, nous sommes impatientés, et comme vous aussi, de pouvoir expérimenter et entendre les bienfaits de Dieu auprès de notre servante. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime beaucoup. Amen. Merci, merci. Vous qui nous suivez, nous voulons présenter encore sur ce plateau, cette émission Femmes pleines de gloire. Aujourd'hui, mon coach m'a dit, j'aimerais que tu témoignes la gloire de Dieu dans ta vie. Je voulais vous témoigner d'une expérience, je voulais vous témoigner de la grâce de Dieu, comment il a visité mon foyer. Amen. Nous allons prendre nos bibles dans les livres de Michée. Dans les livres de Michée 4. Au verset 13, la Bible nous dit ceci. Fille de Sion, lève-toi et foule. Chaque fois que je médite ce verset, même si je suis couché, même si je suis assise, au-dedans de moi, je suis debout. Amen. Au-dedans de moi, je me vois debout en train de marcher. Debout en train de parler. Debout en train d'agir. Amen. Debout en train de prier. Amen. Debout en train d'évoquer la grâce du ciel. Fille de Sion, femme pleine de gloire. Tu es la fille de Sion, femme pleine de gloire. Je voulais te dire, tu es une porteuse de lumière. Amen. Tu es une porteuse de lumière. Tu ne peux pas être dans l'ombre. Non. Tu es une porteuse de lumière. La Bible dit, foule, broie. Ici au Québec, on dit, tasse. Tasse l'ennemi. C'est lui qui range ton foyer. Tasse-les, broie-les, détruis-les. Envoie le feu. Tu es une fille armée. Amen. Tu es la Sion. Tu dois agir. Tu es la fille de cette tombe. Tu es la fille de cette génération. Amen. Tu es retournée à toi quelque chose. Amen. Lève-toi. Lève-toi. Foule. Foule. Dans le livre de Zacharie, il a dit ceci. Zacharie nous dit, je campe tout autour de ma maison. Pour empêcher les allants de venir. Pour empêcher l'oppresseur d'agir. Amen. Pour empêcher que les esprits familiers prennent place. Amen. Qu'ils trônent. Pour empêcher ceux qui viennent pour troubler le cœur de mon mari. Pour que mon mari ne s'attache pas à moi. Ceux qui viennent comme les femmes de nuit. Pour empêcher, je campe. Amen. Je campe et je suis armée. Amen. Amen. Tu es capable. Amen. Tu es capable. Lève-toi et foule. Foule dans ton ministère. Foule dans ton mariage. Foule. Foule. L'éducation de tes enfants. Foule. Écreuse l'ennemi. Foule combat. Foule pèse. Foule soin de vous. Amen. Tu es porteuse de la paix. Amen. Tu es porteuse de la joie. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Il y a une femme qui m'écoute à ce moment. Je voulais souligner que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Il y a quelque chose que la Seine te demande seulement de te lever. Amen. J'ai aimé. Mon coach m'a dit de parler de ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai connu mon mari, un beau jeune garçon au pays. Moi et lui, on ne connaissait pas le Seigneur. On s'est connus au pays, chez nous, je suis congolaise. Et puis, quelques temps après, on s'est connus. Je ne vais pas le définir ça. Très jeune. Et alors, quelques temps après, mon mari devait aller en Europe suivre ses études. Non. Nous avons une promesse. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que j'ai une promesse? J'ai une promesse. Qu'est-ce que la Bible dit pour la fille de Sion? Je ferai une couronne de fer. Je te ferai une couronne de fer. Et tes ongles de rein. Donc, le Seigneur veut faire de toi, fille de Sion, un animal en métal. Amen. Un animal en métal. Pour saccager. Pour mettre à terre dans le monde de ténèbres. Amen. Et le monde de ténèbres, c'est longtemps joué de nous. Aujourd'hui, non. Je comprends 2016. Mais 2017, mes filles. Non. 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 J'ai connu mon mari, il est allé en Europe pour poursuivre ses études universitaires. Et après l'Europe, il est venu s'installer au Canada. J'abrège les choses. Quand je lis la Bible, je vois les témoignages d'Abraham. J'ai dit, ah mon Dieu, toutes les années, si on pouvait écrire l'histoire d'Abraham, je pense que la Bible ne contretait pas d'autres passages. Parce qu'on ne peut pas résumer l'histoire d'une vie en quelques secondes. Bien-aimé, quand mon mari est venu au Canada, je connaissais ces charmants hommes romantiques bien. Je me disais, surtout qu'il a pris le temps en Europe. Sûrement qu'il est devenu encore. J'avais des images. J'avais des illusions. Je me voyais avec un homme galant, heureux, romantique, dans les rues, dans les robes, entre... Alléluia. Le diable est méchant. Bien-aimé, quand je suis arrivé au Canada, je voulais souligner que quelques années avant que je vienne au Canada, c'est là où j'ai croisé le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur et le Seigneur m'a fait tellement du bien cette rencontre-là. Je me suis donné corps et âme à Dieu. Pour ceux qui me connaissent en Afrique, surtout, elles peuvent témoigner de qui j'étais, comment j'ai servi Dieu, avec zèle, avec cœur. Vraiment, j'étais une fille que l'Église pouvait compter. J'aimais le Seigneur et j'aimais travailler. J'étais dans tout, dans l'accueil. J'étais dans l'intercession. Je faisais tout à l'Église. Il n'y a pas quelque chose où je ne faisais pas. J'allais faire l'évangélisation. Dans tout, j'étais là. Tellement que j'aimais le Seigneur. J'aimais le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Toi qui connaisses le Seigneur à ton âge. Ma fille, non, tu as de l'avenir. Amen. Et c'était pour moi des inquiétudes par rapport à mon mari. Parce que je me disais, c'était connu, il ne connaissait pas le Seigneur. Quand bien même c'était quelqu'un de nature qui était bon. Est-ce que sans Dieu, quelqu'un peut être bon ? Je commençais à voir par rapport à la lumière de la parole de Dieu. C'est là où j'ai consulté le Seigneur. Et les hommes de Dieu m'ont encadré. On m'a dit, non, tu dois aller. Quand je suis arrivé au Canada, bien-aimé, dans le Seigneur, c'était juste quelques mois où j'ai vécu mes rêves. Où je me trouvais dans ses bras, dans la rue. Et tout de suite après, tout commençait à sombrer. Mes rêves commençaient à s'effondrer. C'est là où le diable est venu mettre ses griffes. Je ne reconnaissais plus cet homme. Je ne le reconnaissais plus. Bien-aimé, la première des choses, ça commençait un jour. J'ai dit, chérie, ça fait une semaine que je suis là. Avant que je vienne, je t'avais dit qui j'étais, quand tu es parti, qui j'étais devenue. Mais ça fait une semaine que je suis dans un pays, je ne peux pas rester comme ça. J'ai la joie de te revoir. J'ai la joie, je sais que le Seigneur va nous amener là où il va nous amener. Mais je dois me trouver une église. Amen. C'est là où les troubles ont commencé. Bien-aimé, les troubles ont commencé. Bien-aimé, je voulais commencer mon témoignage par l'éloignement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent que les maris viennent au Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui se poumonnent, qui se cherchent dans la prière, qui veulent absolument voir la gloire de Dieu dans leur mariage. Mais bien-aimé, je voulais souligner là où le diable m'avait conduit pour que les temps s'élargissent, en fait que le cœur de mon mari ne vienne pas à lui. Bien-aimé, moi-même, par rapport à ce que je vivais dans la maison, je commençais à m'éloigner du Seigneur. Ma vie de prière, parce que c'était chicane et chicane. Querelle et querelle. On commençait, mon mari dit, pas question d'église. Moi, les Congolais, je fais vos églises. Je ne fais pas cette histoire des églises. Moi, la prière là que tu fais, je voulais te dire que ça m'énervait. Moi, non, non. Si tu veux être bien avec moi, tous mes soins sont dans ton Jésus-là. Si tu étais marié à Jésus, parce que tu me présentes toujours Jésus comme ton mari, tu ne pouvais pas venir. Moi, non, non, non. Moi, c'est moi qui ai fait en sorte que tu viennes. Alors, bien-aimé, j'avais tellement de troubles. Alors, par rapport à cela, le diable me présentait cet homme, c'est comme quelqu'un qui me combattait. Au lieu que je voyais les esprits en arrière, je voyais que c'est lui qui était la menace pour moi. Alors, je disais, je me disais, non, si je me laisse faire, non, 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 je ne prendrai pas la place qu'il faut dans cette maison. Il faut que je montre, non, que j'ai quelque chose aussi pour moi. Alors, je commence à me venger. Je commence à lui montrer que moi aussi, non, tu ne peux pas me dire ça. Tu n'as pas le droit de me dire ça. Tu n'as pas le droit de m'interdire. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, le cœur qui s'éloigne de Dieu sera saisi de ses propres voies. Quand tu fais tout qui ne donne pas gloire à Dieu, par rapport, tu es en train de t'éloigner. C'est pourquoi moi-même, ça, il faut savoir, je m'éloigner de ce Dieu. Oh, quelqu'un qui est loin de Dieu ne peut pas mener la paix. Jamais. Quelqu'un qui est loin de Dieu ne peut pas mener la lumière. Quelqu'un qui est loin de Dieu ne peut pas voir la victoire. Ma vie de prière, j'étais une femme qui, sa vie était prière. Bien-aimé, moi, je n'ai jamais reçu quelque chose sans que cela me soit donné du ciel. Tout ce que je reçois dans les combats, dans la prière, c'est pourquoi je veux que tu t'élèves dans la prière. C'est pourquoi la prière, c'est ça le message clair que j'ai dans ma vie. Parce que dans la prière, je vis la gloire de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'un cœur qui s'éloigne de Dieu va être rassasié de ses propres voies. Tellement que je m'éloigne dans la prière. La prière qui m'a donné la victoire pour venir au Canada. La prière qui a fait en sorte que mon mariage se concrédise. Parce que si je commence à vous témoigner, mon pas sur pas jusqu'à ce que je vienne ici, tu vas t'étonner, tu vas haïr le diable, tu prendras des décisions. Bien-aimé, ma vie de prière a commencé à baisser. Ma vie de prière a commencé à baisser. Je commençais à me dire que je cherche la paix. Une façon de chercher la paix pour moi, c'était satisfaire mon mari. Bien-aimé, un cœur qui s'éloigne de Dieu sera rassasié de ses voies. J'ai commencé à aller dans les fêtes. Il fallait faire plaisir pour amener la paix. Parce que mon mari criait beaucoup. Il fallait que j'aille. Chaque samedi, on devait être invité. Bien-aimé dans les seigneurs. J'étais satisfaite de mes voies. Je vais vous dire quoi. La stérilité est venue devant. Les problèmes des... des finances. N'en parlons pas. Mais dans toutes ces choses, j'ai commencé à satisfaire. Je faisais la joie du diable. Je faisais la joie. Je satisfaisais. Je faisais ce qui ne plaisait pas à Dieu. Pourvu qu'il y ait la paix. Bien-aimé, la paix ne peut pas venir. D'ailleurs, la paix est officielle. Amen. L'éloigne-moi. Si tu te vois éloigné, pendant que tu pries pour que ton mariage soit restauré, pendant que tu pries pour la vie de ton église, pendant que toi, servant d'un Dieu, tu cries, tu dors, mais ton cœur, tu as conscience à l'éloigne-moi toi-même, viens, viens. J'ai toujours dit, si une seule femme, Ève, avait renversé son foyer, et par rapport à son foyer renversé, l'humanité entière a été renversée. Si moi et toi, les porteurs de lumière, les femmes pleines de gloire, si nous nous tenons, une seule a renversé, je crois que nous pouvons changer le monde. Amen. Que l'endroit, ce qui a été renversé. Amen. L'éloignement. L'éloignement. Est-ce que ta conscience ne te parle pas d'éloignement, pendant que tu présentes Jésus à ton mari ? Est-ce que ton cœur n'était sincère ? Tu n'es pas éloigné. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez quoi ? On commençait à aller visiter les amis, mais quel ami ? Quel ami ? Qui tu appelles ami ? La Bible nous dit dans le livre de Osée, Ephraim, toi qui es un gâteau qui n'est pas été tourné, toi Ephraim, tu as été détruit, ta force est consommée, à cause de mélange. À cause de mélange. Bien-aimé, on allait voir des amis, les amis là, ils vont nous parler des danses, ils vont nous parler des habits. Bien-aimé, Jérémie parlait d'Ephraim, il dit tu n'as même pas de racines, tu ne donnes plus de fruits, tu es séché. C'est là où on a commencé à s'effondrer, à s'enfoncer, à s'enfoncer. Et quand on s'éloigne de Dieu, n'espère pas la gloire. Quand on s'éloigne de Dieu, n'espère pas la victoire. Quand on s'éloigne de Dieu, n'espère pas le bonheur. Quand on s'éloigne de Dieu, n'espère pas la restauration. Bien-aimé, mon mari, le serviteur de Dieu, dont je vous ai présenté dans ce tableau-là, 20 ans après, c'était un homme quand il te boit la bière. Il te boit la bière. J'ai vu les gens boire la bière. On vendait la bière chez nous. Je voyais les gens saouls. Mais je n'avais jamais imaginé voir quelqu'un qui boit. Il n'a pas besoin que quelqu'un le boostait. Il commence le matin jusqu'au soir. Mais pour aller déraciner un homme comme ça, tu ne peux pas être une femme éloignée. Quand tu étais une femme de l'église, quand tu étais une femme de prière, mais ta vie de prière commence à sombrir. Et tu veux que ton mari soit quoi? Et tu veux que ta maison soit quoi? Mon mariage était un terrain de querelle. Je bénis Dieu qui change les choses. J'ai passé le temps. Je voulais conclure. Parce que toute la vie, vous allez écouter. Mais si vous voyez l'homme de Dieu et que vous voyez comment Dieu est capable de faire, vous allez comprendre que Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Soyons des femmes réveillées dans la prière. Même si le diable vous amène au niveau le plus bas, tant qu'elle se souffle de partir de tes narines, il y a l'espérance. La biblicalité, un lion vivant, un lion mort, n'a plus d'espérance. Fais un chien qui vit, perspérez. Lève-toi, fais plein de gloire. Agis. Tu as une promesse. Tu es un animal de rêve. Détruis l'ennemi de ta maison. Détruis, calcine, incendie le monde de tes narines. La victoire sera de ton côté. Quand Dieu vous bénisse abondamment, quand Dieu vous bénisse encore et encore, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Avant de laisser la parole à notre sœur Clotilde, vraiment, je voulais inciter nos sœurs que nous, nous sommes un témoignage, nous voyons vraiment qu'est-ce que Dieu fait au sein de notre homme de Dieu et père spirituel, pasteur Pierre Moukandila. Donc vraiment, je vous encourage vraiment à nous suivre à l'émission Femmes pleines de gloire. Donc je laisse la parole à notre sœur Clotilde, vraiment. Et merci. Merci, Sœur Sylvie. Mais maman, avec ce témoignage-là, je suis sûre que beaucoup de gens ont été édifiés. Amen. Il y aura beaucoup de likes, certainement, et beaucoup de j'aime. Maman, j'espère qu'on ne va pas se quitter comme ça. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire pour le mot de la fin? Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Amen. Soyez bénis encore. Amen. La Bible dit dans les livres de Osée, le dernier chapitre, le verset premier, « Réviens. » Réviens. pour aller prier des gens. Elle-même, elle se mariera quand? Ah, tu connais le plan de Dieu? Amen. Tu connais le plan de Dieu? Réviens seulement. Amen. Réviens. Il y a l'avenir pour toi. Amen. Il y a un bon, un bon monsieur pour toi. Amen. C'est lui qui va te marier. Ça sera un homme qui va enlever l'opprobre dans ta famille. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier. Pour que cet homme-là vienne. Amen. Nous allons prier. C'est Dieu-là qui a restauré mon mariage. Qui restaure ton mariage. C'est Dieu-là qui a fait de mon mari ce qu'il est aujourd'hui. Il est capable de le faire dans la vie de ton mari. Amen. C'est Dieu-là qui m'a donné les enfants miraculeusement. Moi qui allais prier, pleurer, même dans la rue, que c'est Dieu-là qui a te visité. Amen. Nous allons nous mettre debout pour prier le Seigneur. J'aimerais que tu pries avec moi. Aujourd'hui encore, nous allons bien aimer, envoyer le jugement de Dieu. Amen. Pour tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Qui empêche le mariage. Qui renforce les célibats. Que les jeunes filles soient célibataires longtemps. Cet esprit de retardement. Cet esprit de tourner en rond. Cet esprit de marcher sur place. Cet esprit qui fait en sorte que les filles reculent. Rémiens même, elles viennent dans le Seigneur. Elles reculent pour ne pas avoir la gloire de Dieu. Nous allons appeler les jugements de Dieu. Par le paix, par le feu. Que les jugements de Dieu s'abattent contre tous ces esprits. Prions dans le nom puissant de Dieu. Réloi, j'en ai en toi, Seigneur Jésus. Mon acclaire puissant, mon nom à Dieu. Qui va s'abattir dans chaque situation. Cet esprit de Dieu. On prie que Dieu entend. La faveur de Dieu soit manifeste. Dans la vie des filles de Sion. Amen. Soyez bénis pour cette émission. Amen. Merci maman Véronique. Merci maman Véronique. Merci Sœur Sylvie. Merci ma soeur. Bien aimée dans le Seigneur. C'est déjà tout pour notre émission. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Femmes pleines de gloire. J'espère que vous avez été édifiés et que vous avez aimé encore cette émission. N'oubliez pas, nous sommes, de nous suivre sur Facebook, en direct, CCPV Montréal. Ou encore en différé sur YouTube, CCPV Montréal. Vous pouvez aussi nous contacter avec vos questions, vos suggestions, avec les numéros qui vont suivre à l'écran. 514-653-6297 ou encore 677-2893 dans le 514. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, partagez, partagez et parlez de l'émission Femmes pleines de gloire. Et nous serons ravis encore de nous revoir à la fin, la semaine prochaine. Alors, maman Véronique, c'est quoi le moment de la fin ? J'ai vraiment une grâce spéciale, ma soeur Clotide. Amen. Et je voulais que nous participions à cette grâce le 11 mars. C'est vraiment spécial, c'était hors de mes attentes. Il y a eu une grande activité de jeunesse. Ah bon ? Alors, les jeunes filles m'ont dit, maman, nous voulons, nous voulons absolument que tu interviennes. Alors, je bénis le Seigneur pour cette invitation. C'est pourquoi je vous invite le 11 mars, à la même heure, à 14h l'heure du Canada, d'être avec nous parce qu'il y a une émission qui sera sur la jeunesse. Les filles, on va parler de l'habillement, on va parler de comment l'impact de la vie chrétienne par rapport au cinéma, à tout ça. Nous allons partager ça. Je bénis Dieu pour cette invitation. Je sais que les filles vont être libérées. Parce que moi, quelque part, j'ai été aussi libérée de ça. Soyez nombreux le 11 mars, à 14h, pour cette émission spéciale sur le plateau de Femmes Pleines de Gloire. Soyez riches, ma béni. Amen. 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 Amen.